Mon père était toujours ailleurs, toujours dans ses pensées, dans la lune comme on dit. Où qu'il fût, il était incapable d'apprécier le moment présent. Toute la famille s'en rendait compte, évidemment, et déplorait le fait qu'apprécier une simple situation, un évènement, un spectacle quelconque lui était difficile voire impossible. Ma mère en revanche était tout le contraire, toujours bien à cheval sur le moment présent, la pression à fond, toujours avec jubilation, parfois tonitruante, ce qui pouvait agacer mon père au plus haut point, certainement comme ceux qui sont frustrés d'être absolument incapables d'en faire autant ou de s'amuser tout court. Cet état de fait lui a gâché la vie, car elle s'est écoulée sans qu'il puisse en apprécier les bénédictions qui étaient bien réelles parce que mon père était un commerçant aisé, un petit bourgeois comme on dit, et puis aussi certainement sans l'avoir passé non plus. Car étant toujours perché, il n'avait pas les jalons que la vie bien ancrée et très physique procure, ce qui forme les souvenirs, la mémoire sélective, etc. Bref, l'ancrage nécessaire à une vie épanouie. Cette vidéo pour vous aider à ne pas faire de même avec la vôtre de vie. Et si ça vous parle, soyez bien dans l'ici et maintenant en écrasant le petit pouce en l'air. S'il y a effectivement supériorité de l'homme par rapport à tout le reste de la création, ça n'est que grâce à sa faculté de penser, de raisonner, d'imaginer, de se projeter avec aisance dans le passé ou l'avenir. Aucune autre créature ou création sur Terre n'en est capable. Et le viatique qu'est cette faculté nous a été livré à la naissance comme un paquet anonyme devant notre porte et surtout sans mode d'emploi. Et comme je dis dans ma chanson Stone by Stone, vous trouverez le lien pour l'écouter dans la description, on passe sa vie soit à l'écrire, ce maudit manuel d'instruction, pour les plus débrouillard, soit à subir les affres de son occultisme, pour ne pas dire les vidanges de son occultisme, pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout leurs pensées, ou pire qui ne savent même pas qu'elles sont maîtrisables, comme ce fut le cas pour mon père. Cet esclavage d'un mental non contrôlé nous prive de toutes les richesses, voire les beautés de la vie. Nous vivons dans un monde vaporeux, chimérique, le plus souvent brumeux, gris, voire noir comme l'ignorance, l'incertitude, le doute, la peur, etc. Rassurez-vous, nous sommes tous ignorants, plus ou moins grand déchets, heureusement, et seule notre intuition nous sauve. Alors ici, je vais vous montrer comment mettre ce mental au pas. Et pour être sûr de ne pas louper mes prochaines créations, abonnez-vous donc les amis! Quand on a le même problème que mon père, la première chose à faire est de se rapprocher de ce qu'on appelle la pleine conscience. Ne rien faire sans en être totalement conscient, en faisant participer tous ces sens. Si vous faites la vaisselle, sentez l'odeur du produit, la température de l'eau sur les mains, le bruit des assiettes amorti ou non par la mousse, etc. Ramenez tout au sens sollicité. Bon ça, tout le monde peut le faire, mais c'est ici qu'arrive l'astuce. Utilisez votre vocabulaire pour en décrire les sensations, en pensée ou en chantant ou à haute voix si vous êtes seul, en étant le plus précis possible. En d'autres termes, décrivez mentalement ou verbalement ce que vous ressentez avec vos sens. Au passage, ça améliorera considérablement votre champ lexical car vous ferez émerger de votre mémoire des mots que vous aviez déjà entendus ou lus, mais jamais utilisés. Vous créerez de nouvelles connexions neuronales aussi, desquelles vous pourrez vous servir à tout moment de votre vie. Quoi que vous soyez en train de faire, observez et ressentez ce que vous faites. Si vous marchez, sentez vos pas sur le sol, les frottements de vos vêtements avec votre corps, etc. Si vous mangez, analysez bien les saveurs en m'instiquant. Si quelqu'un vous parle, focalisez sur ces mots, sans d'abord penser à ce que vous allez répondre, etc. Soyez donc présents. Puisque le mental veut penser, laissons le faire, mais lors de moments dédiés et plus tout le temps comme avant. Au lieu de ne jamais être présent à ce que l'on fait, grâce à la pleine conscience, on va le devenir beaucoup plus souvent. Et en plus, on va s'octroyer des moments privilégiés pour le laisser vagabonder comme il aime, mais cette fois-ci en le chaprenant, en le guidant. Et vers quoi ? Eh bien oui, quitte à ce qu'il s'évade, autant qu'il pense à ce que l'on désire. C'est ce que l'on appelle « neviliser » à la façon de Neville Goddard. J'en ai parlé ici et ailleurs, à partout même. Afin de focaliser son attention, on peut tenir aussi un journal de bord. Ça aide bien à canaliser ses pensées et les fait perdure bien après la séance d'écriture. Il y a aussi le fait de parler à voix haute, comme je l'explique ici. Vous pouvez faire travailler votre cerveau le plus possible avec des mots croisés, du sudoku ou avec des applications dédiées sur votre tablette ou votre smartphone, il y en a une pléthore. Et enfin, la dernière technique est de méditer sur un faisceau de lumière rouge étincelant qui part de votre périnée et va tournoyer au centre de la terre. Il faut savoir que pour bien méditer, il est impératif de s'ancrer d'abord à la terre-mer, tout comme au tennis. Pour bien maîtriser la trajectoire de sa balle, il faut d'abord immobiliser le corps, il ne faut jamais la frapper en courant, c'est le BABA du tennis. Ma future méditation vous guidera pas à pas vers cet ancrage indispensable à toute vie épanouie. Cette courte vidéo pour vous aider à apprécier la vie terrestre en se mettant à son niveau. Rassurez-vous, il n'y a rien de péjoratif dans cette expression. Nous sommes venus sur Terre, vous et moi et tout le monde pour y faire quelque chose. Autant l'accepter et exploiter cette caverne d'Ali Baba car oui, en étant ancré et en sachant néviliser, la vie, votre vie, peut être une corne d'abondance. Pensez à commenter Sitsu avec votre propre opinion sur le sujet et partagez avec tous ceux qui sont tout le temps dans la Lune, il y en a beaucoup, vous savez, dans la Lune, comme disaient nos maîtresses d'école. Je vous ai parlé il y a une minute de ma méditation guidée pour s'ancrer, mais sachez qu'elle a déjà beaucoup de frangines dans le même style qui vous attendent impatiemment sur mon site didierjeroume.com où il se passe toujours quelque chose, et toujours à votre avantage. Je vous souhaite l'ancrage!